Elle l'a pas entendue, c'est moi qui ai entendue, alors elle avait poussé les planches, deux fois l'arrivée d'ailleurs. Ah il gueulait et puis il la regardait méchant, parce que Sarah a rayé toute sa voiture avec les planches d'amide. Elle l'a pas entendue, c'est moi qui ai entendue, alors elle avait poussé les planches, deux fois l'arrivée d'ailleurs. Ah il gueulait et puis il la regardait méchamment, c'est vraiment, je veux dire qu'il nous a demandé, il a tout fait pour avoir, elle ira lui dire, vous la connaissez, il est pas là, c'est bien dommage. Ah. 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 Vous êtes fatiguée, madame ? Bah oui, du fait qu'on a fait le déménagement. Vous faites un déménagement ? De la boutique de ma fille, comme elle a changé de boutique. Oui, oui. Avant qu'il a fallu tout emmener là-bas, c'est pour ça que vous voudriez que vous alliez voir l'autre. Oui, oui, j'y arrive à... Elle sera ouverte encore ? À quelle heure ? Là, oui. Oui ? Vous n'étiez jamais à Amsterdam, n'est-ce pas ? Non. Non. Je n'ai pas voyagé depuis... peut-être 22, 23 ans. Vous travaillez toutes les vacances, toutes les... Ah oui ? Je ne suis pas en vacances ? Non. Non, ma fille, oui. Elle m'a dit, je ne ferai pas comme toi. Elle a raison. Et maintenant, je n'ai plus envie de partir. Non. Vous savez, quand vous restez longtemps sans partir, après... Je comprends, ça. Vous avez peur, non ? Oui. Je pourrais partir, je pourrais. Parce que... Elle habite chez moi en ce moment, ma fille, donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur, non ? Non. Voilà. Oui, mais si moi j'habitais à Paris, je n'aimerais pas bouger. Bouger, n'est pas non plus ? Non, non, mais c'est difficile. Si on fait quelque part d'autre, c'est difficile. Vous n'êtes pas à Amsterdam ? Oui, j'aime à Amsterdam. Mais maintenant, c'est beaucoup plus dur, la ville, que quand j'arrivais. J'habite par là pendant 40 ans, je pense. Mais au début, c'était gentil, mais maintenant, c'est très rude. C'est quand même tout ? Oui, oui, très rude. Toutes les villes, maintenant, je ne sais pas. Il y a les quartiers à Amsterdam, et c'est près où nous vivons, qu'on ne peut pas entrer dans le soir sans danger. Oui. Vraiment pas. Vous voyez, moi j'habite ici, le soir il n'y a rien, il n'y a pas d'agression, à part l'autre fois, il y a un proxénète qui amène ses filles et qui les tape. Ah oui ? Et puis j'ai crié, depuis on ne me l'entend plus, mais maintenant c'est fini. Mais sinon, c'est le désert, c'est le grand désert, il n'y a rien. C'est très éclairé, par contre. C'est dans le périphérie de Paris, cette région. Oui, parce que là c'est Paris. Oui, parce qu'il y a quand même un peu de gens, parce qu'il y a les hôtels qui passent pour aller à l'hôtel, mais c'est peut-être moins agressé que dans Paris, certaines villes, vous voyez ? Oui. Il n'y a personne. On désert. Vous êtes religieuse ? Pas du tout. 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 On n'a pas, ni là, ni mon père, ni ma mère, ils nous ont dit, vous ferez ce que vous voudrez. À votre majorité, vous faites ce que vous voulez. Ils ont peut-être fait ça. Oui. Vous êtes religieuse ? Oui. Beaucoup ? Non, pas beaucoup, mais je crois en Dieu. Parce qu'on ne m'a pas appris, des fois. Peut-être que si on m'avait toute petite, mis dans n'importe quelle religion, je parle. Mais là, non. Vous avez réparé toutes ces choses ? Il y en a qui ne sont pas réparées, mais des fois, c'est un petit peu sur une dentelle. Même ici, des fois, on arrive à déchirer par le vent, par une cliente qui va tirer. Oui, oui. Donc, on repart. Et puis, on a une dame qui nous repart aussi. Des très, très belles pièces. Elle nous repart parce qu'elle travaille très bien. Elle sait faire la broderie, elle sait tout faire. Oui. Et puis, dans lesquelles, elle, on repart. Moi, c'est des petites choses, mais il faut les réparer quand même. Peut-être que c'est difficile de trouver le même bouton, ou il faut changer le bouton ? Non, les boutons, ce n'est pas trop important. Même s'il n'y a pas le bouton, moi, je donne le bouton, les gens mettent ça, ce n'est pas grave. Et c'est si la dentelle est défaite, ou vert comme ça sur le côté. Vous voyez, le monsieur, là, il m'a apporté la chose et toute la manche est décousue. Bon, je ne peux pas le vendre comme ça. Il faut le faire. Non, non. Il ne l'avait pas vu, d'ailleurs. Il m'apporte des vêtements de travail qui sont toujours très jolis. Il est venu comme ça, je loue, il m'a apporté des choses que j'achète. Il s'est devenu un ami. Il vient de temps en temps, voilà, on discute. Oh, il a aussi de vieux habits. C'était lui qui fabriquait. Qui fabriquait ? À l'époque où il y avait encore les Halles de Paris. Oui ? Oh ! Oui. Et quand est arrivé Rangis, il a arrêté. Il n'a pas voulu aller à Rangis. Donc, c'est sa propre marque qu'il y a sur les vêtements. Ah ! Et après, il a été marchand de chaussures. Maintenant, on imite, imiter, imiter. On imite un peu les anciens, mais pas très bien. C'est pas... Nous, on vend au styliste qui copie le modèle. Oui, on le copie, mais plus rude que c'était. Moi, je travaille beaucoup avec les Japonais pour le vêtement de travail. Oui. Et puis, on travaille avec les stylistes pour la haute couture aussi. Oui. Toute la haute couture. Oui. Puis les autres stylistes, même les petits stylistes. Moi, je retrouve toutes les choses en moderne qui ne rendent pas. C'est pas joli. Non. C'est pas joli. Enfin, c'est comme ça. C'est le travail. C'est-à-dire, c'est fait dans des matières pas jolies. Alors, ça rend pas. Non. C'est en polyamide. Oui. On ne peut pas faire des choses comme ça en matière qui ne sont pas nobles. Non. C'est vrai, ça. C'est beau parce que la matière est belle. La matière est belle. Si vous faites ça en nylon, c'est pas beau. Non. Ça fait... Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça réussit, petit peu. Je vais appeler ma fille pour la prévenir parce que c'est à vous voir avec la carte. Ça, je vais essayer. C'est à vous. C'est à vous. Merci, Tati.